J'ai une question toute simple pour toi, Julien. Paris peut-il vraiment mettre Kylian Mbappé à l'écart si d'aventure Mbappé restait au Paris Saint-Germain ? Alors non, pour deux raisons. La première est juridique. C'est inscrit dans la charte de la Ligue de football professionnel en France. Cette mise à l'écart qui est possible sur la période de Mercato ne l'est plus une fois que le Mercato est terminé. C'est écrit dans le règlement et on a eu des précédents. On peut se souvenir du cas Ben Arfa, notamment. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une question d'image, tout simplement. Est-ce que Paris, pour son image, pour son rayonnement, qui est peut-être parfois plus important que l'aspect sportif, peut se permettre de mettre le meilleur joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde sur le côté toute la saison ? J'ai un gros doute. D'autant que l'importance de Mbappé fait que lui ne restera certainement pas les bras croisés si tant est qu'un jour, il soit mis à l'écart de manière définitive. Il y a une possibilité aussi, c'est qu'il soit dans le groupe, mais il soit mis sur le banc par Louis Sénriquet. Là, j'ai encore plus un gros doute parce qu'encore une fois, on revient sur l'image et même sur le sportif. On risque de vite se rendre compte qu'Mbappé est indispensable sportivement. Si Paris faisait ce choix-là, il y a beaucoup de si dans l'équation, mais si Paris décide de mettre Mbappé à l'écart, si d'aventure Mbappé reste, ce serait pourrir sa saison avant même qu'elle ne commence. Mettez-vous dans une situation où Louis Sénriquet est forcé de se passer des services de Kylian Mbappé. À chaque conférence de presse, que ce soit une victoire, que ce soit une défaite, à chaque prise de parole, il y aurait l'ombre d'Mbappé, systématiquement. Et des questions directes en plus, forcément. Vous n'avez pas marqué aujourd'hui, est-ce que Kylian Mbappé aurait pu vous aider ? Vous avez manqué de vitesse aujourd'hui, est-ce que Kylian Mbappé aurait pu vous aider ? Vous avez aligné Marco Asensio en faux numéro 9, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que Mbappé aurait pu être utile ? Imaginez-vous... On a deux devoirs en conférence de presse du PSG. Il faut aussi prendre en compte le monde dans lequel on vit. Il faut aussi se mettre à la place de Louis Sénriquet, à qui on veut donner les pleins pouvoirs au Paris Saint-Germain, mais à qui, a priori, il n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. Et surtout, oui, on ne lui a pas vendu ça quand il est arrivé. Exactement. Et il faut se mettre à la place de... Je pense à Louis Sénriquet, je pense aussi à Louis Campos, la doublette de Louis. Deux hommes qui, je pense, n'ont aucun intérêt à voir Kylian Mbappé partir du Paris Saint-Germain cet été. Autant affectivement pour Louis Sénriquet et peut-être politiquement aussi pour lui, parce qu'on se souvient qu'il est venu au Paris Saint-Germain avec l'appui de Kylian Mbappé. Et sportivement pour Louis Sénriquet, où il va se retrouver avec un effectif à date, devant. C'est flippant. Voilà, on va se dire les choses. On a vu le match de préparation face à Al Nasser. Alors, bien sûr, c'est un match de préparation, etc. Mais sans Mbappé, l'attaque parisienne, c'est chaud. C'est très, très chaud. Et on n'est pas sûr qu'il y ait un énorme attaquant qui débarque d'ici là. On a déjà parlé du dossier Kane par le passé. Paris est confiant, mais le Bayern Munich a l'air quand même bien plus confiant. Donc voilà, je ne suis pas sûr que sportivement, médiatiquement et juridiquement, Paris fasse la meilleure idée du siècle de faire cette décision-là. Et encore une fois, tu as parlé de l'aspect médiatique, on a parlé des conférences de presse. Au-delà du KMbappé, on s'attaque peut-être au symbole national qu'est Kylian Mbappé aujourd'hui. Avec tout ce que ça charrie derrière les JO, l'euro, etc. Good luck. Good luck with that. Très anglais aujourd'hui. Non, mais assumer cette décision-là, ça ne rendra pas Paris plus fort. Voilà, il faut le dire. Ni sportivement, ni médiatiquement. Mais par contre, ça mettrait un bordel sans nom dans la saison parisienne, avant même qu'elle commence, qui serait vraiment de nature à ne pas lancer la saison sur les bons rails, tout simplement. Mais en fait, Paris, il n'y a pas de bonne solution finalement. La bonne solution serait... Finalement, ce que ça sert, c'est son autorité pour le moment. Parce que ça ne la serve sur l'ensemble de la saison. Mais en tout cas, pour le moment, ça sert son autorité. Et c'est peut-être le seul petit point positif. Mais de l'autre côté de la balance, il y a trop de choses lourdes pour que cette solution soit bonne.